Deux ministres étaient à la barre hier à l'Assemblée pour répondre aux questions des députés. Il s'agit du ministre en charge des Transports et du ministre des Infrastructures. Les préoccupations des élus ont porté sur la fraude des pièces d'immatriculation et sur les retards dans l'exécution de certains chantiers. La séance a aussi été marquée par une communication du Premier ministre, lue par le ministre d'État, Simeon Savadoro, sur les conflits sociaux. Le reportage est signé Nombakouda et Ismaël Diloma Sirima. Deux questions orales suivies de débats étaient alors du jour de cette session ordinaire de l'Assemblée nationale. La première concerne les fraudes d'immatriculation de véhicules et de mobilettes constatées par la Direction générale des Transports terrestres et maritimes ainsi que les mesures prises pour y remédier. A cela, le ministre des Transports se veut rassurant. On peut distinguer deux types de fraudes. D'abord, il y a les types de fraudes qui introduisent des fausses caprices et de paix. Ça, c'est des choses que tout le monde connaît. Et dans le cas espèce, les faussaires ont des imprimés fabriqués par eux-mêmes et mettent à disposition des usagers des faux titres. Il y a aussi le deuxième titre de fraude. C'est la fraude du point de vue documentaire pour contourner et ou minorer les droits de douane. Alors, ce procédé est utilisé par ceux qui veulent avoir les véhicules normalement immatriculés sans avoir à payer les droits de douane conséquemment. Au niveau de la Direction générale des Transports, il y a ce qu'on appelle le non-cumul des pouvoirs informatiques. Donc, nous avons un logiciel de gestion automatisé des types de transport et il a été reprogrammé pour qu'un agent ne puisse pas accomplir les mêmes tâches à toutes les étapes. Il y a aussi la création et l'installation d'un comité anti-fraude au niveau de la Direction générale des Transports que moi-même j'ai installé il y a cela six mois. Il y a la création d'un service d'audit interne à l'intérieur de la Direction générale des Transports terrestres et maritimes. Lorsque nous apprenions ces cas de faute, nous avions pris de langue avec les services de police, les services de gendarmerie, mais aussi les services de la douane pour que nous puissions mettre en bout un processus de plainte. Deuxième à se prêter aux questions des députés, le ministre des Infrastructures, Éric Bougouma. Il vient répondre aux questions du député Yahya Zongrania concernant l'état d'avancement de certaines routes et infrastructures inachevées, voire en arrêt du travaux. Le bilan qui peut être fait vous permettra de vous rendre compte que les routes qui traînent les chantiers à l'arrêt constituent, sous le gouvernement du président Rochmar-Christian Caboret, ont été une exception. La règle, c'est de bonnes routes achevées, inaugurées, et en trois ans, nous avons inauguré 16 fois des routes et des ouvrages. Et nous nous apprêtons à en inaugurer d'autres. Cette session parlementaire a été ponctuée par une communication orale du bien ministre lue par le ministre d'État Simeon Sawadogo. Elle concerne l'état du vivre ensemble au Burkina Faso au vu des différents conflits sociaux.